bonjour à toutes et à tous et bien c'est un plaisir pour moi d'avoir été invité pour pour modérer cette deuxième partie de la session et on va donc commencer par écouter le docteur oumeya djali qui est directrice du laboratoire de thérapie génique translationnelle des maladies génétiques à nantes umr 10 89 et elle est responsable de l'équipe immunologie du transfert de gènes à l'aide d'avé elle va donc nous parler d'approche en thérapie génique donc tout d'abord bonjour à tous je suis ravi d'être parmi vous je remercie les organisateurs et la fondation des maladies rares de m'avoir invité à participer à cette journée très enrichissante et donc comme le disait sandra je vais vous parler de thérapie génique avec un focus sur un type de vecteurs viraux que nous développons au laboratoire thérapie génique nantais qui sont dérivés des virus associés aux adénovirus alors c'est c'est des je vais vous expliquer pourquoi on se focalise sur ces vecteurs viraux tout d'abord ces vecteurs ils sont ils sont dérivés de la famille des parvovirus et ils sont déjà intéressants d'un point de vue d'inocuité parce qu'il il s'agit de dépendre aux virus donc ils ont besoin de virus ce helper à l'état sauvage pour se répliquer et par ailleurs on ne connaît pas de pathologie associée à ces AV sauvages aujourd'hui chez l'homme alors ici des virus à adn simple brun d'une taille de 4,7 kb je parle de la taille parce que je vous parlerai après d'une des limites liées à cette taille alors les vecteurs à AV recombinants ils ont l'avantage d'être administrables in vivo ce qui n'est pas le cas de tous les vecteurs viraux et aujourd'hui avec le recul qu'on a dans les études précliniques dans les modèles animaux mais aussi dans les essais cliniques avec plusieurs années de recul on sait qu'une administration in vivo unique peut permettre un transfert de gènes à long terme et donc une correction phénotypique de de la maladie ciblée bien sûr à condition que le vecteur n'est pas rejeté par le système immunitaire et en plus ces génomes viraux restent majoritairement sous forme épisomale ce qui limite énormément le risque de mutagénèse insertionnelle avec ces vecteurs à AV contrairement à d'autres vecteurs comme par exemple la famille des rétrovirus alors par ailleurs on a on a on a en fait un vraiment un panel qu'on peut choisir à la carte il y a plusieurs sérotypes naturels pour les vecteurs à avait aujourd'hui on en connaît même 13 on est déjà passé à 13 récemment et en fait c'est ces vecteurs ces sérotypes naturels sont déterminés par le type de la capside protéique qui va déterminer leur spécificité de ciblage et donc on va pouvoir jouer sur le type de sérotype choisi en fonction du tissu que l'on veut cibler par exemple si on veut aujourd'hui cibler le muscle ou le coeur on va prendre un AV9 si on veut cibler le système nerveux central on va prendre un AV10 ou un AV9 encore ou un AV5 si on veut cibler le foie en général on va prendre plutôt de l'AV8 en tout cas ça donne vraiment une belle marge de manoeuvre sans oublier les centaines mais peut-être même les milliers de variants génétiquement modifiés générés aujourd'hui mais aussi chimiquement modifiés c'est une des approches sur lesquelles on travaille au laboratoire donc les AV sont simples brins mais on a aujourd'hui des AV double brin d'ADN ce qui permet de bypasser la potentielle restriction de la synthèse du deuxième brin on a des capsides chimériques on peut faire des mutagénèses dirigées et comme je vous ai dit on peut faire aussi des modifications chimiques au niveau on a on a il y a des essais cliniques dans le cadre de maladies oculaires du système nerveux central articulaire maladies endocriniennes métaboliques notamment les déficits enzymatiques et les maladies isosomales des maladies hépatiques comme Kregler-Najar la maladie de Wilson rentre bientôt en essai clinique des maladies hématologiques comme l'hémophilie des maladies musculaires bien évidemment avec en tête la myopathie de Duchenne et encore les maladies cardiovasculaires avec des études qui devraient bientôt rentrer en clinique et là je vous montre juste un extrait d'une publication très courte qui vient de sortir dans le journal Nature qui fait en fait un peu le paysage clinique des vecteurs AAV aujourd'hui et comme vous pouvez voir il y a vraiment une augmentation nette du nombre des essais cliniques surtout depuis 2015 avec des acteurs à la fois académiques et industrielles et on peut voir dans le tableau dessous que la probabilité de transition d'un produit de la phase 1-2 clinique vers la phase 3 et même vers la commercialisation est relativement importante pour ces nouveaux médicaments encore dans la classe des médicaments thérapie innovante. Néanmoins, on a déjà des produits commercialisés comme vous le savez, il y a le Luxturna qui a été commercialisé pour le traitement de l'amorose congénitale de l'héber, rétinienne, le Glibera qui a été commercialisé en Europe puis retiré du fait du coût important et d'une efficacité relative pour le traitement d'un déficit enzymatique et puis le dernier en date, le Zolgensma commercialisé pour la myotrophie spinale et il s'agit d'un AV9 injecté par voie intraveineuse. A noter que Luxturna et Zolgensma sont tous deux aujourd'hui administrés à des patients dans le CHU de Nantes. Alors le Zolgensma c'est tout simplement le médicament le plus cher au monde, c'est le médicament à 2,1 millions de dollars, ce qui est juste effarant et ça, ça souligne plusieurs éléments. Alors au-delà du modèle économique et du coût lié au risque, même le risque pris par les investisseurs pour ces médicaments encore jeunes, très récents, bien évidemment qu'il y a aussi un levier important d'un point de vue scientifique, c'est ce qui nous anime en tout cas à Nantes, qui est en fait de faire, de continuer, de poursuivre l'innovation de rupture pour développer des vecteurs AV de seconde génération, plus efficace avec des tropismes de spécificité améliorée, de manière à diminuer la dose du vecteur. Bien sûr, en diminuant la dose, on diminue aussi les potentiels effets secondaires. Et à côté de cela, il faut aussi développer des procédés de bioproduction avec des rendements plus élevés, mais tout en préservant la qualité du produit. Et ça, c'est clairement un des leviers majeurs pour réduire le coût. Et l'État français l'a bien compris, surtout dans le cadre de tout ce qui se passe avec la crise sanitaire du Covid et ces médicaments, ces vaccins innovants basés sur, finalement, des technologies d'engineering avec les ARN. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un grand défi national des biomédicaments qui a démarré depuis deux ans et aujourd'hui, une stratégie nationale d'accélération des biotherapies qui démarre là, au mois d'avril. En tout cas, il y a eu une consultation nationale qui s'est arrêtée il y a une semaine. Alors, les AV, c'est des médicaments biologiques très complexes. C'est vraiment une combinaison de plein de facteurs biologiques. Et pour trouver la belle balance, efficacité, sécurité, c'est souvent un casse-tête. D'autant plus que chaque produit est assez unique, puisqu'on a une capside, un promoteur, un gène, une méthode de production, une voie d'administration, un organe cible, etc. Je vais vous parler juste de deux exemples de transferts de gènes qui nous occupent à Nantes, la rétine et le muscle. Non pas pour vous dresser des études complètes, j'aurais bien aimé, mais on n'a pas le temps, mais plutôt pour vous ressortir un peu les limites et les pistes de travail aujourd'hui dans le domaine de la thérapie génique. Concernant le transfert de gènes à l'aide d'AV dans la rétine, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour pouvoir atteindre la partie postérieure de l'œil, les couches rétiniennes, il faut injecter le vecteur par voie sous-rétinienne. Il faut créer une bulle, une sorte de décollement localisé, réversible de la rétine, pour pouvoir cibler les cellules dystrophiques. Et ce qu'on sait aujourd'hui, vous pouvez voir, alors il s'agit déjà d'une méthode chirurgicale invasive, on provoque un décollement, certes réversible, mais qui pourrait ne pas se réparer dans des rétines très atteintes, très dégénératives. Et en plus, en fait, avec cette méthode, on n'arrive clairement pas à transduire la totalité de la rétine. Avec les vecteurs actuels, on arrive à, et la méthode chirurgicale actuelle, on transduit environ 30% de la surface, ce qui peut ne pas être efficace dans le cas d'une dystrophie rétinienne. Et pour l'illustrer, ici, vous pouvez voir dans ces images des coupes de rétines injectées avec NAAV d'un chien atteint du dystrophie lié au déficit P2-6-bêta. Et vous pouvez voir, en fait, que clairement, on a, donc à gauche, j'espère que vous voyez ma flèche, en fait, ici, une rétine qui n'a pas été exposée au vecteur, et vous voyez qu'elle a des organisations architecturales, et puis ici, la partie exposée au vecteur qui, finalement, retrouve l'architecture qu'on peut retrouver dans une rétine normale. Ceci dit, vous pouvez vraiment voir qu'on a une partie corrigée et une qui ne l'est pas. La piste, aujourd'hui, c'est clairement de générer des vecteurs A-V de deuxième génération, tout en améliorant les méthodes chirurgicales, si possible. L'idée étant d'injecter directement dans le corps vitré des vecteurs qui seraient capables de traverser cette barrière physique, qu'est le corps vitré, pour aller transduire la totalité, en tout cas, dans l'estère de la rétine. Deuxième exemple, c'est le transfert de gènes dans le muscle. Alors, on a commencé par la voie intramusculaire, par le passé, parce que c'est la voie classique, bien maîtrisée, en clinique. L'inconvénient, c'est que cette voie, elle permet de cibler uniquement la zone d'injection du vecteur, ce qui n'est clairement pas applicable pour une dystrophie musculaire telle que la myopathie du chêne. Longtemps, on n'a pas pu aller vers l'injection systémique, qui permet de cibler l'ensemble des muscles du corps, y compris les muscles respiratoires, le diaphragme et le cœur. Juste parce qu'on ne savait pas produire le vecteur en quantité suffisante, et il a fallu développer des procédés de production en suspension pour pouvoir, du coup, faire ces injections intraveineuses. Et l'autre problématique, c'est la taille, donc abscidation des vecteurs AAV, de 4,7 kB. Il y a beaucoup de gènes qui dépassent cette taille, notamment la dystrophine. Il a fallu tester des stratégies alternatives, comme par exemple l'utilisation de microdystrophines. Et aujourd'hui, il y a une piste très en développement, qui est l'utilisation de dual vecteurs, où on recombine deux morceaux de gènes aux deux morceaux de produits de gènes à l'échelle protéique. Alors, très rapidement, je crois, je vois Sandra, donc on y est. D'accord, j'ai prévu vraiment beaucoup trop de choses. L'exemple, en fait, d'une étude chez le chien qui a été faite en collaboration avec Généthon, qui est le sponsor de ce produit, où on a injecté un vecteur AAV8 exprimant la microdystrophine. Et ce que vous pouvez voir, je vais passer des slides, c'est qu'en fait, on rétablit très bien l'expression de la microdystrophine, et on a regardé à plusieurs temps post-injection dans différents muscles, avec, en revanche, un effet dose qu'on voit à l'échelle moléculaire, mais aussi à l'échelle clinique. Vous pouvez voir ici le scoring de 100% chez le chien sain, des chiens injectés à faible dose de 10-13 VG par kilo, ici en vert, et puis la correction en clinique bien plus importante à forte dose, à 1-10-14. Et cet essai vient d'être autorisé par la NSM en France, et le premier patient a dû être injecté il y a deux semaines, deux ou trois semaines, en tout cas c'est tout récent à Paris. Dernière limite, c'est la réponse immunologique. Ces vecteurs AV, ils peuvent être rejetés par système immunitaire, avec encore une fois une sorte de yin et yang, qu'on doit encore comprendre clairement. Il y a clairement des réponses immunes, il peut y avoir un rejet du transfert de gènes, mais dans certains cas, le transfert de gènes persiste, malgré cette réponse immune. Et on sait aujourd'hui qu'on peut avoir même une immunomodulation, avec par exemple la présence de lymphocytes T régulateurs in situ dans le muscle injecté, qui peut être d'une grande aide, en tout cas chez le patient. Voilà, c'est ma conclusion. Donc ces vecteurs AV ont montré beaucoup de succès, il y a encore beaucoup de travail pour améliorer l'efficacité. Et évidemment, il ne faut surtout pas oublier aussi de réfléchir à un modèle économique viable pour permettre l'accès à ces médicaments innovants. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je remercie évidemment toutes les personnes impliquées dans toutes les études que j'ai pu montrer rapidement, au laboratoire et au niveau de nos différents collaborateurs. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mia, pour cette belle présentation. Je passe maintenant la parole au docteur Sophie Ramel, qui est coordinatrice médicale du réseau Muco-Ouest et qui est responsable du CRCM de Roscoff. Elle va nous parler de la mucoviscidose et en particulier des traitements d'immodulateurs. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je suis ravie et très honorée d'avoir été conviée à participer à ce colloque, ce qui me donne aujourd'hui l'occasion de vous parler de nouveaux traitements mis à disposition de nos patients atteints de mucoviscidose, à savoir les modulateurs. J'ai quelques conflits d'intérêt concernant cette présentation puisque j'ai été investigateur principal dans des essais portés par le laboratoire Vertex. La mucoviscidose, vous le savez, c'est cette maladie autosomique récessive liée à la mutation du gène CFTR situé sur le bras long du chromosome 7, découvert en 1989. Ce gène code pour une protéine CFTR membranaire responsable du flux d'ion chlorure. L'activité globale de la protéine CFTR dépend à la fois de la quantité de canaux CFTR à la surface des cellules, mais aussi de leur fonctionnement. Et la fonction du canal CFTR, elle va se déterminer par sa probabilité d'ouverture, mais aussi par sa conductance. La protéine CFTR joue un rôle majeur dans l'expression multisystémique de la mucoviscidose, comme vous le savez, qui affecte de nombreux organes, parce que cette protéine, elle est exprimée au niveau de la membrane apicale des cellules. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, c'est la teinte respiratoire qui fait la morbid mortalité de cette affection. La mucoviscidose, aujourd'hui, ça concerne en France un peu plus de 7000 patients, dont une large majorité d'adultes, et l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Mais il faut quand même garder à l'esprit que, malgré tous ces progrès, l'âge médian du décès ne se situe aujourd'hui encore qu'autour de 31 ans, et que plus de 12% de nos patients sont transplantés. Jusqu'en 2011, on peut dire que ces progrès sont le fruit de traitements symptomatiques améliorés, en particulier les antibiotiques, d'un programme ambitieux de transplantation, et je crois qu'il faut le souligner, l'organisation des soins, parce qu'on a vraiment bénéficié de différents plans nationaux maladies rares, de la mise en place du dépistage néonatal étendu à l'ensemble du territoire, et puis un territoire français qui est vraiment bien maillé, avec 47 CRCM et une filière très active. Parallèlement à cette prise en charge clinique, et avec de fortes interactions d'ailleurs avec les équipes cliniques, il y a toujours eu une très forte mobilisation de la recherche fondamentale, soutenue énormément par les associations de patients et de parents, aboutissant à une connaissance très précise du gène, mais également de la protéine CFTR et de ses différents domaines. À ce jour, ce sont un peu plus de 2000 mutations du gène CFTR qui ont été identifiées. Un peu plus de 200 sont considérées comme responsables de la maladie. Et ces mutations, elles sont classées en fonction de l'impact fonctionnel qu'elles ont sur le fonctionnement de la protéine. Donc en six classes, il y a d'abord les mutations dites à fonction minimale, les classes 1 et 2. Dans la mutation de classe 1, il n'y a pas de synthèse de protéines. La mutation de classe 2 est responsable, c'est plutôt un problème de maturation et d'acheminement de la protéine au sein de la cellule. Les mutations dites gatings et les mutations de classe 3, c'est un problème d'ouverture du canal. Ensuite, on passe pour les mutations 4, 5, 6. Elles sont appelées mutations à fonction résiduelle. Les mutations de classe 4, il y a un problème de conductance au niveau du canal. Pour les mutations de classe 5, c'est l'épissage qui pose problème. Et pour les mutations de classe 6, finalement, la protéine est présente à la membrane. Mais c'est un problème de stabilité au niveau de la surface membranaire qui entraîne une dégradation accrue. Il faut savoir que certaines mutations, et c'est le cas de la mutation F508-DEL, qui est la plus fréquente, peuvent être responsables de plusieurs dysfonctionnements. Ainsi, cette mutation entraîne à la fois une synthèse et une maturation incomplètes de la protéine, une très faible quantité de protéines à la surface, et le peu de protéines présentes est très instable. Donc, finalement, 2, 3 et 6. De cette connaissance très précise du gène et des différentes déficiences de la protéine CFTR, ça a amené tout un courant de recherche au niveau des équipes qui se sont dit qu'il faut qu'on trouve des molécules capables de corriger ces différents dysfonctionnements. Et c'est ce qu'on a appelé la voie des modulateurs. Les premiers modulateurs dont on a disposé sont des potentiateurs qui améliorent l'ouverture du canal et s'adressent donc aux mutations de classe 3. Sont ensuite venus les correcteurs qui améliorent la maturation et la progression intracellulaire de CFTR. Et de façon plus récente, les amplificateurs qui, eux, augmentent l'expression de mRNA et de la protéine CFTR immature. Et enfin, les stabiliseurs qui, eux, vident plus les ubiquitines et autres molécules du contrôle qualité en visant à augmenter la demi-vie du canal et le prévenir d'une dégradation prématurée. Alors, certes, la mucoviscidose, c'est une maladie monogénique, mais le phénotype de nos patients est aussi modulé par des gènes modificateurs et des facteurs environnementaux qui, quant à eux, sont CFTR indépendants. De plus, l'impact du modulateur qui est pris oralement, il va être variable selon la pénétrance de la dysfonction du CFTR, qui peut être variable selon les organes atteints. Dans le domaine des modulateurs, il faut l'avouer, le laboratoire Vertex est aujourd'hui encore en situation de monopole. Il a obtenu les AMM pour ses molécules sur la base des bénéfices respiratoires et nutritionnels. Et en 2018, ce sont un peu plus de 18 % de nos patients mycô qui sont sous traitement modulateur de CFTR. Le premier dont nous avons disposé est l'IVA-Caftor, qui potentialise l'ouverture du canal et qui s'adresse donc aux patients porteurs de mutations de classe 3, en particulier la G551D. Nous pouvons maintenant l'utiliser dès 12 mois. Malheureusement, ce traitement s'adresse à un nombre limité de patients et se voit contre-indiqué en cas d'atteinte hépatique sévère, mais il apporte des bénéfices très netts, aussi bien sur le plan nutritionnel que respiratoire. Un pas important a été franchi quand nous avons pu disposer en 2016 d'une bithérapie associant toujours ce même potentiateur au Luma-Caftor, qui est un correcteur. Important parce qu'il s'adresse à une large population de patients qu'est celle des patients Delta F508 homozygote, et nous pouvons maintenant prescrire ce traitement dès 2 ans. Il apporte un bénéfice certain, mais toutefois beaucoup moins important que le Calideco sur le VEMS. Et on s'est aperçu en plus, quand on l'a utilisé plus largement, qu'il y avait des effets secondaires, en particulier chez les patients les plus sévères sur le plan respiratoire, à type de bronchospasme, mais aussi parfois de troubles de l'humeur, amenant finalement à un nombre non négligeable d'interruptions de traitement. Le SYNKEVI est également une bithérapie, qui associe toujours ce même potentiateur à un autre correcteur qui s'appelle le TESA-Caftor. Il est proposé aux patients Delta F508 homozygote, mais, et c'est intéressant parce que jusqu'à présent, il n'avait pas de traitement à disposition, aux patients qui sont porteurs d'une mutation avec fonction résiduelle. Cette bithérapie est nettement supérieure en termes d'efficacité alors qu'en bi, et surtout beaucoup mieux tolérée, et nous espérons l'avoir à disposition dans quelques semaines, l'HAS ayant rendu un avis favorable dès le mois de mai 2020. Mais pour tout vous dire, la véritable révolution, elle vient de cette trithérapie, qui associe donc toujours le même potentiateur, l'HIVA-Caftor, à deux correcteurs, ELEXA-Caftor et TESA-Caftor, qui agissent à des niveaux différents. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le proposer à des patients hétérozygotes avec mutation à fonction minimale, et c'est des patients qui ont souvent un phénotype sévère. Ce traitement, il a été autorisé sur le marché américain dès octobre 2019 sous le nom de TRIKAFTA, et très rapidement, après la publication de deux essais majeurs qui ont vraiment compté, et dont je vais vous donner les grandes lignes uniquement. Le premier essai, c'était un essai de phase 3 multicentrique, qui portait chez des patients qui étaient porteurs d'une fonction minimale, comparait la trithérapie au placebo. Le critère principal de jugement était la variation du VEMS à quatre semaines. Les critères de jugement secondaire étaient la variation du taux de chlore sudorale, des critères de qualité de vie, et on s'intéressait aussi, mais plus dans la durée, donc à 24 semaines, au nombre d'exacerbations et à l'impact nutritionnel. Et comme vous le voyez, les résultats sont très probants, puisque l'augmentation du VEMS à quatre semaines est de 13,8 % et se maintient. Et tous les critères de jugement secondaire sont largement significatifs, notamment l'impact sur les exacerbations pulmonaires, qui est très net, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. L'autre essai s'intéressait à une population différente. C'était des patients homozygotes Delta F508 en état stable. Et là, la trithérapie était comparée au traitement qui fait référence dans cette population, donc le SIM-KEVI, l'association TESA-Caftor et Iva-Caftor. Et les critères de jugement étaient sensiblement les mêmes que ceux de l'autre étude. Et là encore, un bénéfice très net avec, dès qu'à quatre semaines, un gain de VEMS de 10 %, une baisse très importante du taux de chlore sudoral et une amélioration des critères de qualité de vie. Et déjà, dès qu'à quatre semaines, un impact positif sur le poids. En France, cette trithérapie n'est à ce jour délivrée que dans le cadre d'une ATU à titre compassionnel chez l'adulte uniquement et depuis fin 2019. À ce jour, ce sont un peu plus de 400 patients qui en bénéficient. L'HAS a donné un avis favorable en novembre 2020 et nous sommes vraiment dans l'attente de la commercialisation du traitement. Les différents CRCM français se sont organisés pour colliger les données des patients chez lesquels on avait initié cette trithérapie entre le 24 décembre et le 7 août 2020 et les patients ont été évalués le 7 septembre en termes de sécurité et d'efficacité. Donc, vous voyez un temps très, très court. Et là, dans cette étude de vraie vie, à ce moment-là, on n'avait encore que 245 patients, des patients sévères puisque le VEMS médian n'était que de 29 %. On constate une augmentation du VEMS de un peu plus de 15 %, une prise de poids de plus de 4 kg, une baisse de 50 % du nombre de patients traités par oxygène au long cours ou nourris par nutrition entérale sur sonde, une baisse de 30 % des ventilations non-invasives. Il faut savoir que sur cette courte période de traitement, le nombre de patients qui étaient listés pour une transplantation ou en cours de bilan est passé de 21,6 à 2 %. En 2020, le nombre de transplantations pulmonaires chez les patients atteints de mucoviscidose en France a diminué de deux fois par rapport aux cinq années précédentes et ce sans qu'il y ait d'augmentation du nombre de patients décédés sans transplantation. Cette trithérapie, même chez ces patients très sévères, est associée à une amélioration rapide de l'état clinique qui conduit très souvent à reconsidérer l'indication de la transplantation pulmonaire. L'avenir pour nous, c'est bien sûr cette voie des modulateurs puisque dans un avenir très proche, on espère que plus de 90 % de nos patients vont pouvoir en bénéficier. On est très impatients de participer aux essais qui comporteront des nouvelles combinaisons avec des amplificateurs et des stabiliseurs et ce qui est bien, c'est que d'autres laboratoires vont rentrer dans la danse. Nous aurons besoin de biomarqueurs pour guider nos choix thérapeutiques parce qu'alors qu'il y a quelques années, on n'avait quasiment pas de traitement, là, on aura le choix entre différents traitements pour nos patients. Ces traitements sont introduits de plus en plus précocement, mais bien sûr, ils demeurent des inconnus parce que est-ce que les bénéfices seront maintenus ? Est-ce que la tolérance, j'en ai pas parlé, mais elle est excellente en dehors de quelques raches cutanées, est-ce que ça va durer ? Qu'adviendra-t-il des grossesses sous modulateurs ? Il y a une étude qui débarque aux États-Unis à ce sujet. Il est bien sûr important de soutenir les autres voies de recherche car 10 % de nos patients ne sont pas concernés, en particulier ceux qui ont des mutations non-sens, d'où l'importance de soutenir la thérapie génique, mais aussi de mieux connaître l'aréologie du mucus, les voies de l'inflammation. En tout cas, pour moi et l'ensemble des cliniciens, l'arrivée des modulateurs a profondément modifié le mode de prise en charge de nos patients avec une médecine ultra-personnalisée, devenue de plus en plus préventive et qui se passe dans la grande majorité des cas en ambulatoire. Mais il va aussi falloir qu'on apprenne à certainement mieux prendre en charge les nouvelles comorbidités que l'on voit apparaître liées à l'âge, que sont les pathologies cardiovasculaires, néoplasiques et même, qui l'eut cru, l'obésité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette très intéressante, très belle présentation qui donne beaucoup d'espoir. Donc, on a une question d'Anique Toutain par rapport aux effets observés suite… Pour que tout le monde puisse suivre, il y a eu quelques cas de micro-angiopathies thrombotiques qui ont été observés au décours de la thérapie génique, notamment pour la thérapie génique de la myotrophie spinale infantile. Donc, il y a à notre connaissance six cas au monde qui n'ont pas tous été rapportés. Et on a malheureusement eu une patiente à Nantes qui est décédée des suites de cette complication. Et il y a eu aussi des six cas, à ma connaissance, dans les essais cliniques de mini-dystrophine dans la myopathie du chêne. Et donc, je pense qu'Anique faisait référence à ces complications-là et elle demandait s'il y avait un lien avec les complications décrites aujourd'hui suite à la vaccination AstraZeneca. Donc, Mia, je te laisse peut-être en reparler de vite fois. Oui, donc déjà, il s'agit de vecteurs différents, adénovirus pour AstraZeneca. Le vaccin AstraZeneca avait, dans le cas de la myotrophie spinale et justement des cas de micro-angéopathie traumatique observée. Alors après, il y a, à ma connaissance, déjà, ça n'a pas été forcément observé dans les modèles animaux et notamment dans les études de toxicologie où parfois des doses de 5X ou 10X ont été injectées parce que c'est quand même, on a l'impression que c'est lié à la voie d'administration systémique et aussi au-delà d'un certain seuil de dose. Donc, on a du mal à faire le lien direct dans les études précliniques, malheureusement, les modèles animaux. Ce qu'on sait en revanche, ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il y a quand même une activation de la voie du complément par l'AAV qui n'était pas forcément bien connue. En tout cas, on ne connaissait pas trop ça. Et donc, il semblerait quand même que l'AAV à forte dose pourrait activer des voies du complément ou des voies inflammatoires qui pourraient après dériver vers ce type de complications. Et quelles pistes pourrait-on avoir pour diminuer la dose ? Ça, ça paraît une bonne piste, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on pourrait jouer pour plus de sûreté pour les patients ? Alors, une question qui est posée, parce que tous les effets secondaires ont souvent été observés avec un sérotype donné qui est l'AV9. Donc, une question qui est posée par certains, c'est de savoir si c'est lié au sérotype et du coup à la capside, puisque les sérotypes ont des métabolismes et des comportements différents d'un point de vue immunitaire. Donc, déjà, la première question, c'est de savoir si c'est vraiment lié au sérotype AV9, puisque Zolgensma, c'est AV9, et les cas observés aussi dans la myopathie de Duchesne que tu citais, ce qu'on aura, c'est aussi AV9 ou variant AV9. Et donc, oui, la dose aujourd'hui reste clairement la piste principale avec des vecteurs plus efficaces et donc des doses diminuées. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à les poster sur Q&R. J'avais une question. Pardon, oui. Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. C'est une question pour le docteur Ramel. Concernant ces merveilleuses molécules, modificatrices, correctrices ou autres, est-ce qu'elles agissent en se fixant sur le canal Chlor à des endroits différents ? Est-ce que ces molécules ont été découvertes par des techniques de criblage ou par une recherche dirigée par la structure de ce que l'on connaissait du canal Chlor ? Alors, moi, je suis d'abord une clinicienne, mais à ma connaissance, ils ont en particulier le laboratoire Vertex à tester même des médicaments qui existaient déjà pour essayer de cibler un petit peu ceux qui s'en rapprocheraient le plus et qui corrigeraient. Mais ça agit, oui, directement sur le canal. Mais sur des secteurs particuliers de la protéine, et l'idée, en fait, c'était d'avoir, c'est pour ça qu'on arrive à des trithérapies. C'est de, déjà, il y a le, vous avez vu, les correcteurs en particulier sont très importants parce qu'il faut vraiment arriver à améliorer cette maturation des protéines et qu'elles arrivent jusqu'à la membrane apicale. Et après, c'est là où l'ivacaftor ouvre le canal. Aucune de ces molécules n'agit en bloquant la dégradation d'un canal qui serait mal replié. Vous voyez, parce qu'on peut imaginer que ces molécules bloquent le protéasome ou autre et permettent finalement aux canalcures d'arriver à la membrane même s'il est mal replié. Elles sont toutes pour cible le canal. Non, 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 il y a certaines joues avant et après, et ce qu'on attend, les stabiliseurs notamment, vont prévenir la dégradation du canal à la membrane. D'accord, merci. J'ai une question, je pense que ce sera la toute dernière de Fabien Lecaille, si je prononce correctement. Est-ce que ces médicaments ont un impact sur la charge bactérienne, avec de psonomonas en particulier, chez les patients porteurs d'une mycovisidose ? Est-ce qu'il y a une diminution de la charge ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution très nette, en particulier avec le trikafta, la trithérapie. Les patients, au bout de quelques jours, et c'est très impressionnant, n'expectent plus, alors que c'était leur manifestation clinique principale. Il y a une période de purge, ils crachent et crachent. Après, ils sont quand même capables de nous donner quelques sécrétions. À ce jour, mais on n'a pas encore beaucoup de recul, parce que pour les patients, on est à un an d'utilisation de cette trithérapie. La flore bactérienne n'est pas encore, à ce jour, profondément modifiée. Donc, on retrouve toujours le pseudomonas. Peut-être en quantité, une charge bactérienne peut-être un peu diminuée, mais vous savez que les patients muco, on est dans des 10 puissance 8, 10 puissance 7 UFC par millilitre. Là, on est peut-être un peu plus souvent dans les 10 puissance 4, 10 puissance 5. Mais par contre, c'est les exacerbations et de ce fait, les hospitalisations et les traitements antibiotiques qui régressent de façon draconienne. La plupart des patients mis sous trithérapie qui étaient, à ce jour en France, qui sont les plus sévères, n'ont eu aucun traitement antibiotique par voie veineuse depuis la mise en route des traitements, mais sans qu'on ne parvienne à ce jour, en tout cas, et éradigènes qui les colonisent de façon chronique depuis des années. Ce qui va être intéressant de voir, c'est quand ces traitements vont être introduits très tôt chez les enfants, parce que là, avec cette trithérapie, on est quand même beaucoup plus efficace, c'est est-ce que ça va prévenir justement de la colonisation bronchie chronique par le pseudomonas ? Et on participe à un essai, mais c'est des enfants qui sont déjà colonisés par des gemmes parce qu'on est en train de tester Trikafta chez des enfants entre 6 et 11 ans. Donc là, je pense qu'on aura peut-être un impact plus important sur la colonisation bronchique. Donc à ce jour, pas d'éradication, une petite diminution de la charge bactérienne, mais une amélioration clinique majeure. Merci beaucoup. Je suis désolée, on est un peu contraints par le temps. En tout cas, ça laisse de beaux espoirs pour ces thérapies innovantes et je vous propose de continuer les échanges sur le chat. Si je peux me permettre, on a peut-être encore une minute pour refuser une réponse rapide à la dernière question. Il y a une question sur le coût de la trithérapie dans la mycolicidose. Est-ce que vous avez une réponse ? C'est peut-être ce qui retarde la mise d'accessibilité. Oui, les négociations sont en cours. J'avais fait apparaître sur les diapes les prix des autres molécules déjà sur le marché. C'est très, très cher. Les bruits de couloirs annoncent, je crois que c'est 270 000 euros par an. Ça reste démoli. Ça reste très, très cher, mais ça, ce n'est pas officiel. On n'a pas encore… Les négociations ont commencé en janvier 2021 et on est dans l'attente de la réponse. parce que c'est vrai que même si ça reste une population peu importante, mais pour nous, ça va quand même concerner un grand nombre de patients. et on n'a pas encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada